Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot, on va regarder nos cartes, on a plusieurs arcanes majeures, on a le pendu, on a la mort, on a le soleil, et là on a, non c'est l'as de coupe et dix de coupe, prince de bâton, deux de bâton, sept de bâton, neuf de bâton, ben dis donc, il y a des bâtons chez vous là, as de denier, dix de coupe, ok. Ben écoutez, un excellent choix, dirais-je, excellent choix, pourquoi excellent choix ? Parce que là, vous voyez, douze, treize, il y a cette idée de déblocage, il y a quelque chose qui va se débloquer, il y a quelque chose qui va mettre un terme à une stagnation, à une attente, à une espérance, neuf de bâton, sept de bâton nous parle d'allègement, beaucoup plus de légèreté dans l'action, beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de force, c'est comme s'il y avait un regain d'énergie. Sept et deux, ça nous fait neuf de bâton, je viens de me rendre compte, un excellent choix qui allège les choses, qui allège la situation, qui ouvre ici avec as de denier, dix de coupe, une nouvelle opportunité, belle et magnifique, prince de bâton, on se sent à l'aise, on se sent motivé, on a envie, beaucoup de bâton, beaucoup de passion, mais une passion allégée, c'est comme s'il y avait une attente peut-être qui a un petit peu alourdi la situation. Cette idée, c'est un excellent choix, et cet excellent choix, en fait, vous facilite la tâche, ni plus ni moins, je crois que quelque chose qui va se passer ici, qui va vous rendre votre capacité d'agir, de faire, de la capacité de vous élancer, de vous lancer dans quelque chose, ça va être très très puissant. Le fou, oui, avec le soleil, ça va être très très puissant, ça va être fort, c'est un nouveau départ, là, ni plus ni moins, c'est un nouveau départ très confiant, très... Alors, j'ai cette idée, un nouveau départ splendide. Voilà, écoutez, je ne vois pas ce qu'on pourrait ajouter à ça. L'étoile, vous avez l'étoile avec le fou qui nous parle de beaucoup de guérison. Il y a quelque chose qui s'allège, il n'y a pas de doute, il y a un soulagement, il y a un allègement, il y a une situation qui vous pousse à avancer, à progresser, à aller de l'avant, avec beaucoup de confiance. C'est ce qu'on sent aussi dans le fou, qui a beaucoup de confiance. C'est pour ça qu'il y avait cette idée, un nouveau départ splendide, 5 d'épée, où on peut discuter, où on peut échanger, où on peut parler, où on peut dire. C'est ça qui s'allège, l'allègement dans la parole, dans la communication, l'allègement dans les échanges, parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Avec le pendu, là, vous avez deux de coupe. Émotionnellement, il y a quelque chose qui s'ouvre, qui est facilité. Il y a une belle complicité, ici, entre deux personnes. Beaucoup de... Alors, c'est comme si vous étiez en train de jouer, là, avec l'autre. Il y a cette idée, on nourrit presque l'envie, l'attention de l'autre, on nourrit quelque chose chez l'autre, on nourrit une situation, on la fait grandir, on la fait développer, puis on est à la même longueur d'onde, là. On n'a même pas besoin de se dire certaines choses, tellement c'est évident. Beaucoup d'évidence, ici, quatre de coupe. Pourquoi ? Parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui se stabilise. Voyez, vous avez ce passage de deux à quatre de coupe. Mais tout ça, grâce à ce fameux choix qui est fait, ici, parce qu'on sent qu'il y a un choix qui est fait, qui est réalisé, et ce choix vous permet à se donner, de profiter pleinement d'une opportunité. Et on sent beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de sérénité, beaucoup d'évidence, surtout entre ces deux personnages-là. Une sérénité qui est très lumineuse, très généreuse. Le jugement avec le prince de bâton, le jugement qui nous parle de la transformation dans l'action, et surtout de l'enfant intérieur. Là, je pense que vous reprenez vraiment de la puissance, de la force, mais on le sent dans le set de bâton aussi. Que vous gagnez en énergie, comme si on vous insouffle à une énergie, de donner, vous permettant de vous faire bouger, de faire avancer les lignes, de faire avancer quelque chose. Et tout ça avec beaucoup d'aisance. On sent beaucoup, beaucoup d'aisance. Pourquoi ? Parce que tout roule. La roue de la fortune nous dit, tout s'enchaîne. Ça s'enchaîne avec une telle évidence et une telle simplicité que finalement, vous allez vous dire, mais pourquoi ça a tardé ? Pourquoi ça ne s'est pas mis en place précédemment, avant ? Pourquoi ça a tant stagné ? Trois de données. Parce que je pense ici que vous allez avoir des rencontres, parce que j'ai le mot rencontre qui vibre. Mais je pense qu'il y a une parmi ces rencontres, parce qu'il y en a plusieurs, qui va faire grandir, s'épanouir quelque chose en vous, qui va vous permettre d'éclore. C'est comme s'il y avait cette sortie de soi. Vous allez sortir de vous-même grâce à cette rencontre. Huit de coupe. Là, c'est la fin d'une insatisfaction. D'une attente, d'une espérance, d'une prière, on me dit. Et en fait, vous ne voyez même pas la chose arriver, c'est ça qui est intéressant. Tout ce qui a été perdu, en fait, va rester complètement dans l'ombre. Ne sera plus pour vous quelque chose qui va vous ennuyer, cette coupe, parce qu'il y a une belle opportunité ici. Magnifique opportunité de réaliser un rêve. Il y a un rêve à réaliser, chers amis, là. Qu'est-ce que ça va vous nourrir, cette rencontre avec ce deux de coupe ? Qu'est-ce que nous avons, en fait ? Et bien, celle-ci, neuf d'épée. Beaucoup de discussions. Beaucoup d'échanges. Chevalier de bâton, qui vont faire accélérer la situation, qui vont faire bouger la situation, qui vont faire bouger les lignes. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, j'ai plusieurs mots qui se sont bousculés. Roi de bâton. Alors là, il y a un masculin très puissant, très fort. Ce n'est pas vous, du tout. C'est quelqu'un de votre entourage. Chevalier de Denis. Qu'est-ce que cette personne est forte. Qu'est-ce qu'elle est posée. Qu'est-ce qu'elle est ancrée. Qu'est-ce qu'elle est dans la matière. Qu'est-ce qu'elle est dans l'action. Elle gère pleinement des choses. Roi de coupe. Tout ça, vous, vous nourrit. Je pense que cette personne nourrit votre émotionnel. Exactement. Dix de coupe. Vous donne l'impression de compter. Dix de coupe là aussi. Vous donne l'impression que c'est possible. Vous donne l'impression de l'évidence. Chevalier de coupe. Beaucoup de stabilité émotionnelle. Je pense que c'est quelqu'un qui va vous calmer. Qui va vous apaiser. Quelqu'un qui vous permettra de retrouver des nouvelles idées. Puis surtout de vous ouvrir à beaucoup d'invisibles. C'est pour ça qu'on sent que vous n'avez pas besoin de parler pour comprendre quelque chose. Vous n'avez pas besoin de vous parler entre vous par contre pour comprendre quelque chose. C'est de donner ça va de soi. C'est une évidence, mais une évidence incroyablement nourrissante, engageante. Une évidence, waouh, as de coupe, qui vous donne envie, qui vous donne le désir, qui vraiment nourrit quelque chose en vous. Un désir peut-être que vous n'avez pas encore osé regarder. Il y a beaucoup d'apaisement. Huit de denier. Il y a moins d'effort. Il y a moins de concentration qu'à deux bâtons. Il y a quelque chose qui est ancré, pleinement ancré. Et il y a cette idée de célébration. Il y a cette idée de détachement aussi d'un groupe de personnes peut-être qui était un petit peu toxique pour vous. Et oui, trois dépiers. On sent qu'il y a cette toxicité avec ce trois de coupe. C'est comme si, pas de trois de coupe, pardon, ce huit de coupe, ce huit de coupe, je pense que c'est un choix, mais un véritable choix là, qui vous permet de sortir de ça. C'est pour ça qu'il y a cette idée, un nouveau départ splendide. As d'épée, c'est tranché, c'est clair, c'est dit, c'est exprimé avec très peu de difficultés, très peu de réflexion. En fait, ça coule de source. Voilà, merci. Ça coule de source. Voilà, on dit les choses. On n'hésite pas une seule seconde. Il n'y a aucune hésitation. Sept de coupe. Ben pourquoi ? Parce que sept de coupe, c'est la réalisation d'un rêve là. C'est pour ça, vous n'avez pas à réfléchir. On va mettre une entre les quatre et on va mettre une autre là. Alors d'abord, entre ces quatre premières, quatre de coupe. Une stabilisation, c'est ce qu'on avait ici. On a ce côté, la présence de cette personne vous stabilise émotionnellement. Il y a vraiment cette force ici du yang, d'énergie masculine. Ça peut être une femme, mais avoir cette énergie-là. Vous avez le valet de Donnie. Comme si elle vous permettait de déterrer un désir, une envie et de vous lancer dans quelque chose d'assez incroyable, je pense, pour vous. Chevalier de Donnie, c'est quelqu'un qui vous apporte la solidité, la stabilité. Quelqu'un qui vous permet de vous stabiliser émotionnellement, de comprendre en quoi c'était dur et compliqué. Exactement. Valet d'épée. Cette personne vous inspire. Elle vous inspire la confiance. Elle vous inspire la connaissance. Elle vous inspire tout simplement le progrès et l'avancement. La papesse, la grande prêtresse. Il y a quelque chose en vous que cette personne va éveiller, va réveiller. Trois de Donnie. Il y a cette idée qu'elle vous nourrit. Et le Trois de Donnie, on l'avait là aussi. Et c'est comme si cette personne, elle faisait éclore une partie de vous-même qui était pour l'instant cachée ou en difficulté ou ne pouvait pas sortir, ressortir. Neuf de bâton. Neuf de bâton qui nous parle de se laisser envahir par un sentiment, par une, exactement la reine de couple. On sent ça. On sent que vous vous laissez envahir par le désir, vous vous laissez envahir par l'amour, par la joie, par une émotion très très puissante là. On le sent ça immédiatement. C'est vraiment incroyable comme c'est présent. Neuf de coupe. Ah oui, parce que c'est un désir, c'est un rêve. Et oui, 10 de Donnie. Et on sent qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous soutenir dans ce rêve. Vous êtes très très soutenus dans la réalisation de ce rêve. Ok, celle-ci, elle va décidément, elle veut vraiment venir. Six de bâton. Et c'est une victoire. Une profonde et belle victoire. As d'épée. Parce qu'il y a quelque chose qui est tranché, qui est dit, qui est exprimé. C'est tellement beau, c'est tellement évident qu'il n'y a pas de doute une seule seconde. Neuf de coupe. Encore une fois, un rêve devient réalité. Neuf d'épée. Tout ça apaise, tout ça calme. Et tout ça, ça permet à l'autre, en fait, d'être là pour vous. Le bâtonneur. Super. Un nouveau départ, là. Un très beau nouveau départ. Très réfléchi. Très... Alors, en même temps, c'est intellectualisé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est très stratégique. C'est très préparé. Mais en même temps, c'est très impulsif. C'est ça qui est incroyable. Mais je pense que l'autre, vraiment, vous ouvre à une partie de vous qui vous échappait jusqu'ici. Une partie de vous que vous n'étiez pas en capacité de voir et de percevoir. Quatre d'épée. Ça vous plonge dans votre intuition. Ça vous plonge dans quelque chose de coupe. Waouh. C'est vraiment l'autre qui vous renvoie à vous-même. Cet autre vous renvoie dans quelque chose que vous avez pensé impossible. Incroyable. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée. Tout à l'heure aussi, il y avait cette idée d'incroyable. La reine de Denis. Il y a une guérison qui va se faire pour vous, là. L'autre est presque là pour vous aider à guérir de quelque chose. Et surtout, de poser une lourdeur, de poser un problème, d'ancrer quelque chose qui est beaucoup plus joyeux et beaucoup plus léger. On sent qu'il y a beaucoup d'allègements, là. C'est comme si tout à l'heure, vous passiez de ce 9 à ce 7 de bâton. En fait, il y a cette idée d'allègement. Chevalier de coupe. Il y a encore cette idée apaisement émotionnel. 6 d'épée. Vous voyez, il y a cette idée de, on se calme, on s'apaise, on se stabilise, on s'ancre. On est dans quelque chose de très matériel, très maîtrisé. Le monde. On peut tourner la page. On tourne la page sur ce 3 d'épée. Sur une difficulté. 9 de denier. On est libre. On est joyeux. On est confortable. On est dans sa zone de confort. Une belle zone de confort. L'ermite. Une zone de confort, en fait, où on se sent vraiment ancré. Comme si vous étiez ancré dans votre propre âme. 7 de bâton. Où vous vous retrouvez avec vous-même. Vous vous retrouvez avec des principes, des valeurs. Qui, en fait, sont très, très importants pour vous. Alors, avec le bâton, vous avez le 10 de denier. Vous êtes très, très soutenu, là. Sur ce nouveau départ, vous avez beaucoup de soutien autour de vous. 3 de coupe. Non seulement vous êtes soutenu, mais en plus, vous êtes célébré. Ou en tout cas, ce nouveau départ est célébré. Avec le monde, nous avons 7 d'épée. Et cette idée de dévoiler. C'est vraiment tourner la page. Je pense surtout que ce n'est pas la page à laquelle vous vous attendez. Je pense que ça va être très, très surprenant. Le chariot, ça va très vite. Waouh. Je pense que c'est un dévoilement d'un changement que vous n'avez pas du tout anticipé. Et vous n'avez pas du tout prévu. Ce n'est pas ça que vous pensiez obtenir. Et là, justement, reine d'épée nous dit qu'à l'intérieur, ça va se clarifier pour vous. Ça va être plus clair. Roi d'épée. Waouh. Et la roi... Et la, pardon, et la reine et le roi. Voilà ce que je voulais dire. Waouh. Beaucoup de stratégie. C'est ça qui est incroyable. On a l'impression que c'est très, très intuitif. D'ailleurs, c'est ce que nous dit l'ermite. C'est ce que nous dit le cadre d'épée. Mais en même temps, vous avez ce roi, vous avez cette reine qui sont en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est très, très intellectualisé, en fait. La stratégie, comment faire, comment aller vers une situation, je pense que c'est très, quand même, intellectualisé entre nous. Même si, peut-être, ce n'est pas évident immédiatement. Mais c'est très clair, là. Les échanges sont magnifiques. Neuf de bâton. Beaucoup de soulagement. Beaucoup de liberté. Et c'est vraiment ce côté, je me pose. Je n'ai plus à me battre. Je peux faire une pause et une belle pause. En plus, c'est du repos. Roi de bâton. C'est encore le même roi que tout à l'heure. C'est-à-dire quelqu'un qui est posé. Il y a cette énergie yang, mais qui, vous, vous permet d'accélérer quelque chose. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous motiver. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous inspirer. Huit de bâton. Qui va vous renvoyer à votre intuition. C'est comme ce 4 d'épée. Ça vous projette dans vous-même. Roi de coupe. Wow. Beaucoup d'amour. Beaucoup de respect. Et beaucoup de projets communs. On me dit ici, des projets communs. C'est très confortable. Vous êtes dans votre zone de confort, là. Wow. 2 d'épée. Beaucoup d'échanges. De belles informations. Beaucoup de calme. C'est des conversations très calmes, très simples. On échange, mais tout en se projetant. Et cette idée, on se projette sur de nouveaux projets, nouvelles idées, nouvelles étapes. Mais tout ça est presque maîtrisé. Presque maîtrisé. 10 d'épée. Pourquoi presque ? Parce qu'il y a une belle guérison, là, qui se fait de la communication. Dans la communication, dans l'échange. 6 d'épée. Wow. Je vous dis, il y a quelque chose ici qui s'apaise, qui se calme. Et c'est ce calme qui vous permet, en fait, d'avancer très simplement, en toute simplicité, vers une magnifique transformation des liens, vers une magnifique transformation de votre compréhension de ces liens. Il y a cette idée, vous êtes éveillé, vous êtes réveillé à vous-même par la présence de cette personne. 8 de coupe. Tout ça mettant un terme à une insatisfaction, à un manque. Un manque, c'est la fin d'un manque. 9 de denier, exactement. Pendant que je disais ça, cette carte, elle a sauté d'elle-même. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de confort dans la matière. La tempérance. Il y a un équilibre qui va s'établir. Il y a quelque chose qui va se vraiment stabiliser et ce sera beaucoup plus facile pour vous. Le pendu. Quelque chose qui se débloque. C'est la parole qui se débloque. C'est des idées qui se débloquent. Tout ça, 5 de denier, apporte un soulagement. Tout ça apporte un côté très prospère. On sent que vous vous relevez là. Avec le pendu, vous avez 3 de bâton. La tente ici est terminée. Et elle sera surtout terminée. Regardez, l'impératrice. Elle sera surtout terminée par cette créativité qui va peu à peu prendre pas et qui va peu à peu s'extérioriser en ce qui vous concerne. Je vous sens très confiant là. Après un moment difficile. 6 d'épée. Beaucoup de changements au plan de la communication des idées et de l'approche de quelque chose. Parce que ce roi de couteau, c'est-à-dire le roi d'épée, on sent que c'est quelqu'un qui maîtrise la situation intérieurement. Beaucoup d'apaisement, beaucoup de compréhension, beaucoup de force et beaucoup de puissance. Pourquoi ? Parce que là, je vous dis, c'est un nouveau départ splendide. C'est une splendeur ce nouveau départ qui laisse derrière vraiment ce 5 de donier. C'est-à-dire cette difficulté qui laisse derrière quelque chose de compliqué quand même. Il ne faut pas le nier, la papesse. Waouh ! Intérieurement, on se sent beau, puissant, fort. Intérieurement, exactement, le chevalier de donier. On sent que cette haute vous ancre en fait, vous conduit à justement cette stabilité, à cette force de ce chevalier de donier. Chevalier de bâton. Je pense que ça arrive très très vite là. 10 de donier. Et vous avez beaucoup, beaucoup de soutien là. Beaucoup de soutien de la part d'un groupe de personnes. Est-ce que c'est de la famille ? Est-ce que c'est... C'est des gens qui vous aiment beaucoup, qui ont beaucoup de respect pour vous. Ah oui. Et en même temps, c'est ça qui est intéressant dans ce 10 de donier. C'est comme dans d'autres cartes. Vous avez cette idée, vous vous projetez sur autre chose. Et cette projection se fait à plusieurs. Vous n'êtes pas seul. Aigle, prenez de la hauteur. Vous avez Seigneur, assumez avec autorité. A mon avis, il n'y a aucun souci là pour ça. Assumez avec autorité, vous allez pouvoir le faire. Vous allez même être soutenu par des gens. Parce que ce roi d'épée, comme la reine de tout à l'heure, comme l'ermite, on avait cette idée de lourdeur, de quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est posé. Prenez note des messages intuitifs. On sent qu'il y a quelque chose en vous qui est nourri par la présence de l'autre. Et tout cela vous donne encore plus de force, encore plus de puissance. Et surtout, ça vous calme là. Et vous avez un soutien là. Incroyable. Printemps, regardez pousser vos graines. Je pense qu'il y a des choses qui vont se réaliser pour vous. Soyez courageux et honnêtes. Parce que vous avez été courageux et honnêtes, je pense que vous allez remporter quelque chose d'incroyablement novateur. Alors, pour le petit message, vous savez, Bienveillance, soit à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Je ne sais pas. Peut-être c'est vous, la personne. Parce que je sens ici que cette bienveillance, elle est réciproque quand même. L'accueille tes émotions. Laisse leur place pour s'exprimer. Écoute ce qu'elles te racontent sur ta vie intérieure et prends-les en compte. Je pense qu'émotionnellement, on sent qu'il y a un développement, un épanouissement, sincèrement. Je pense que c'est quelque chose d'assez profond quand même. Avec notre oracle de l'archange Michael, Innocence. Dieu et les anges, merci de m'aider à voir toutes vos qualités de pur amour et de lumière reflétées en moi et chez les autres. Vous voyez, il y a cette idée de voir cette pureté. Mais on sent beaucoup de pureté là. émotionnel. Aidez-moi à ressentir mon innocence innée afin que je sois en paix. C'est là que vous vous dirigez. Vous vous dirigez vers quelque chose d'assez apaisant. C'est ce qu'on sentait dans ce 6 d'épée surtout. Et on sent qu'il y a une transformation intérieure qui vous conduit à cela. Voilà, chers amis. Merci. Merci de votre visite. A très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot. Sous-titrage Société Radio-Canada